Premier but en sélection, ta première réaction ? Sur le but ? Sur ton premier but, sous les couleurs de la gélée ? Franchement, c'est une fierté, c'est une fierté. Pour mon premier match, j'avais mis deux buts déjà qui ont été refusés injustement. C'est pas moi, aujourd'hui c'était un gros match, on a besoin de faire un gros match contre une grosse équipe, c'est les champions en cheat, donc ils ont cheat de meilleure équipe d'Afrique pour l'instant. Le but c'est quelque chose qui est venu comme ça, c'était un détail parmi tant d'autres. Ils ont jamais perdu dans leur stade, tout le bien, on les bat, c'est une fierté spéciale ou pas ? C'est toujours quelque chose de gagner contre un solitaire, comme je dis, en ce moment c'est la plus forte équipe d'Afrique, ils ont leur titre, ils sont champions d'Afrique, et venir ici et gagner, pour nous c'est plus un... On se rassure un peu plus, parce qu'on sait qu'on peut toujours rivaliser contre les grandes nations, vu qu'on est une grande nation et on montre aussi aux autres qu'on est toujours là. Tu viens d'arriver dans cette équipe d'Algérie, on a l'impression que tu es déjà un ancien. Parmi de ton intégration, comment tu l'expliques toi ? Tous ceux qui étaient déjà là, les cadres, Rami, Riyad, Isma, tout le monde, même Aïssa, ils m'ont tous bien intégrés, même moi, même Badr. Il y a un petit groupe de nouveaux qui arrivent en même temps, et franchement ils m'ont intégré comme ça, ils étaient leurs petits frères, et j'espère qu'on voit son terrain. Tu joues à gauche, il est gauche, tu joues dans le cœur du jeu, on te voit jouer dans différents postes, et tu es à l'aise. Est-ce que tu te sens plus à l'aise, est-ce que tu peux nous offrir ? Je suis formé au milieu de terrain, ma première année professionnelle c'est de l'année dernière, et je n'ai plus joué à gauche, mais comme je le dis souvent, je peux jouer un peu partout, où le coach me demande de jouer et je donne tout ce que j'ai. Un mot sur la confiance que te donne Jamel Belmadji, justement, il t'aligne, on sent qu'il a vraiment confiance en toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la confiance que te donne Jamel Belmadji ? Non, franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir de savoir qu'il m'a dit, c'est qu'il a confiance en moi, et j'essaie de tout donner pour lui rendre son terrain. Un dernier mot, au niveau des crampes à la fin, pour que vous avez vu, tu étais avancé ? Je n'avais pas de crampes, mais vu que c'était la fin, et que j'étais KO, j'avais un travail important de faire le pressing, donc je n'avais pas de crampes, je pouvais continuer, mais ça ne sert à rien de continuer à 20%, c'est mieux de faire rentrer quelqu'un qui est à 100% pour essayer de gagner ce match.